C'est un de mes oncles de 13-14 ans. Après l'école, j'allais le voir et les fins de semaine, c'est lui qui m'a montré à chauffer un camion et tout. À 14 ans, j'avais le volant dans les mains. À partir de 19 ans, j'ai rentré d'une entreprise et j'ai commencé à chauffer un camion, à continuer. C'était ma première expérience vraiment. Ça fait comme 40 ans. Ça fait 29 ans cette année qu'il est pour nous. Gaétan, c'est un gars qui nous a aidé beaucoup parce qu'au début de l'entreprise, il travaillait avec moi. C'est un chauffeur exemplaire. C'est lui que j'emmenais tout le temps dans les nouveaux contrats, c'est les nouveaux déplacements de produits, soit en forêt ou sur les routes d'hiver. Gaétan, c'était le leader pour notre équipe. La philosophie ici, c'est de garder la notion du temps. Prendre le temps. Si ça va mal, prend le temps. C'est un gars qui prévoit beaucoup. Ça fait qu'il va s'arranger pour arriver à temps, mais il va prendre le temps qu'il faut pour arriver à rien. Moi, je pars, quand est-ce qu'il revient, je reviens. Ça fait qu'au départ, il va faire sa journée, puis ça le dérange pas. Le petit train va loin, comme on dit. C'est un gars qui arrive, quand on le voit arriver, il survient. Ça fait qu'on a tout le temps envie de jouer avec ce gars-là. On a du plaisir à le côtoyer. Ça peut vous dire ça. N'importe quelle compagnie, si c'est un travail d'équipe, c'est certain que ça avance plus que… C'est comme jouer au hockey. Si tu gardes la rondelle, si tu ne te donnes pas les informations qu'il a à faire sur le camion, bien, l'autre, avant qu'il le découvre, t'as bien qu'il va travailler deux heures. Pis t'as bien que c'est une affaire de cinq minutes. Travail d'équipe, ça commence par toi. C'est toi qui vit dedans toute la semaine. Il est là, il est très respecté dans l'entreprise. Ils savent que c'est le plus vieux chauffeur. C'est un gars qui a de l'expérience, pis qui a jamais eu d'incident, mélange de versements. C'est une référence envers les autres chauffeurs. Pis c'est vraiment un chauffeur que toute compagnie aimerait avoir. Je me disais, ma blonde, ben, tu sais, en fin de semaine, on va dessus, mettons, il y a une exposition à Rimouski. On saute dans l'auto, dans le vieil auto, on s'en va à Rimouski, on passe la journée là, on couche là, pis le lendemain, on prend un petit bout de journée, pis on s'en revient dimanche. Ma blonde, elle me dit, t'as passé la semaine sur la route, enfin, c'est pas pareil là. On va voir, tu sais, d'autres choses. Tout ce qui roule, j'aime ça. Elle dit, Gaétan a dit, c'est le fun, va y arriver avec toi, elle dit, on rit tout le temps, pis tout ça. Ben là, j'ai dit, je suis tout le temps tout seul, fait quand j'ai du monde, j'aime ça d'avoir ça, tu sais. Sur 26 ans, je travaille avec Gaétan Fisette. C'est un très bon chauffeur, pis je le félicite pour ce prix. C'est très bien mérité, pis je pense que t'appartiens. Je voulais dire, Gaétan, que je suis fier de t'avoir réparti pendant toutes ces années, et t'es un professionnel de la compagnie, et félicitations. Et puis, Gaétan, mon ami, ça fait, on a roulé 5 ans ensemble sur la 389, pis tu mérites le prix de meilleur chauffeur. Je te félicite beaucoup d'avoir gagné ton prix, tu le mérites vraiment à 100 pis 150%. Je te félicite, Gaétan, tu méritais ce prix-là, je suis bien content pour toi. Gaétan, je suis vraiment fier de toi, c'est toi qui as mérité ce prix de chauffeur de l'année 2016. Je suis vraiment fier, c'est toi qui le mérites, après ses 29 ans dans l'entreprise, sans événements, sans accidents, sans point de démérite. Je suis super, mon Gaétan. Je suis fier de toi. Merci. Fait que j'aimerais remercier tous mes collègues de travail, tout ça, de l'équipe de transport à OCOV, ma conjointe, tous ceux qui m'ont nominé, tout ça, qui m'ont mis en nomination. Je dis un gros merci. 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 Merci.